L'histoire d'Aprèsça se déroule en Normandie, dans une ville qui n'est pas nommée, mais qui est un peu un agrégat de villes normandes. C'est une ville que ne connaît pas Lou, le narrateur, et qu'il a appris à découvrir avec Max au fur et à mesure après qu'il soit arrivé. C'est une ville qui porte forcément, du fait de son emplacement, les traces aussi de la guerre, notamment avec le bunker sur lequel Max et Lou aiment se retrouver pour regarder la mer. Ce bunker, c'est un peu leur cabane à eux, en tout cas c'est un peu l'endroit privilégié qui leur appartienne, où ils sont un peu les seuls à aller. Et de là, ils regardent la mer, et donc ils regardent l'horizon, et ils inventent aussi les mille vies d'Ivan, donc Ivan qui est le frère de Max, et qui est parti du jour au lendemain. Et donc la mer, c'est autant un paysage de projection, d'imaginaire, de ce que pourrait être cette ville-là de l'autre côté de l'horizon, donc avec ses multiples vies fictives en Angleterre. Entre la ville et la mer, c'est aussi cette jetée qui tient le bout de cette ville, et de laquelle s'élancent les adolescents, donc jeunes lycéens du même âge que Lou et Max, des camarades quasiment, de laquelle ils s'élancent. Et donc c'est un peu de manière métaphorique ce passage à l'âge adulte, ou en tout cas se prouver à soi-même et aux autres qu'on est un vrai homme. Donc voilà, c'est autant un espace qui les divise, donc Max et Lou, parce que, étonnamment, Max, quand bien même il est né dans cette ville, il a un rapport assez étrange avec l'eau, il se baigne très rarement, et on se demande même s'il sait nager. Tandis que pour Lou, vu que ça fait qu'un an qu'il vit dans cette nouvelle ville, c'est encore un territoire à explorer. Donc c'est vraiment deux... C'est autant un territoire qui les réunit chaque soir, et qui regarde, et qui contemple, qu'un territoire qui les sépare, et pour lequel ils ont un peu des... Je sais pas comment dire, mais des... Une affection différente, quoi. Le fait que les corps aient une place centrale, c'est un peu... C'est pas par défaut, mais c'est parce que j'ai écrit deux personnages très pudiques, ou enfin deux personnages, je pense qu'à peu près tous les personnages sont teintés de cette pudeur. Et donc je crois que ça force les personnages à communiquer autrement que seulement par la parole, et donc pour ça, ils ont besoin de parler avec leur corps. En tout cas, quand ils parlent pas, ils sont quand même là, ils sont présents. Et donc le but, c'était d'avoir ces... Ouais, ces présences, ces deux corps, donc celui de Max et de Lou, qui n'osent pas se dire les choses, soit parce qu'ils ne savent pas se dire les choses, soit parce qu'on leur a jamais appris à se dire les choses. Et donc c'est un peu dans les petits riens, dans les petits gestes, donc ça va être de donner une canette de bière, un peu de... On voit dans les petits gestes qu'ils se connaissent finalement très bien, quand bien même ça fait qu'un an qu'ils se connaissent. Et la question du corps, c'est aussi celle du corps adolescent, qui change beaucoup et qui là, va vers un corps d'adulte. En tout cas, ils sont entre deux, entre l'âge adolescent et l'âge adulte. Et c'est aussi... La question du corps, c'est aussi, dans ce roman-là, la question de la violence et de comment le corps s'imprime de cette violence, qu'elle soit physique ou plus psychologique. En tout cas, les corps, parfois, portent les traces de violence. Et c'est, je pense, en ça que le lecteur ou la lectrice est impliqué de manière assez corporelle. C'est parce que la violence n'est jamais décrite directement, elle est décrite dans le hors-champ, dans les contours. Et donc c'est un peu au lecteur ou à la lectrice de composer le champ. La pratique de l'image, elle est centrale avant même l'écriture, qu'elle soit photographique ou vidéo. Elles ont toutes les deux des spécificités, mais avant même l'écriture, l'image photographique existe parce que je collecte, je produis, j'archive de l'image qui sert un peu comme une sorte de constellation de références visuelles et qui m'aide à composer une image, ou en tout cas une esthétique, des couleurs et aussi et surtout un cadre. Parce que l'idée d'une image, c'est aussi de cadrer ce qu'on décrit ou de cadrer ce qu'on met dedans et ce qu'on ne met pas dedans. Et donc la question de la photo, elle est centrale pour l'idée de ce cadre, pour l'idée d'une esthétique. Et la vidéo, elle a plus ce rôle de montage, d'idées de séquences, de questions narratives, dans le sens où la photo, je compose, je cadre une image. Et dans la vidéo, c'est un agencement de séquences, de réels que je viens coller pour faire de la narration. Donc ces deux pans photo-vidéo sont un peu indissociables dans la mise en littérature, en tout cas dans l'écriture. Je crois que je viens d'abord de l'image. Et grâce à l'image, je suis arrivé à une forme plus narrative, donc vers la vidéo. Et de la vidéo, je suis arrivé au scénario. Et du scénario, je suis arrivé à la littérature. Donc c'est un peu ce qui a nourri encore aujourd'hui. C'est une pratique que j'ai toujours. Et donc, l'un nourrit l'autre. L'écriture nourrit la photo dans une question plus narrative. Et l'image nourrit aussi l'écriture dans une question de rapport de physicalité, de qu'est-ce qui fait l'image dans le texte aussi. C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada